Bonjour à tous. Souvent dans nos vies, nous passons par des difficultés. Ce sont parfois des tempêtes qui nous touchent, nos proches, nos conjoints, enfants, amis. Et nous ne savons pas de quel côté nous tourner, ni comment faire. Dieu, dans le livre d'Ésaïe, parle à son peuple. Et il lui donne un conseil qui, je pense, dans ces situations, peut nous servir. Au chapitre 30 et au verset 15, voilà ce que Dieu dit. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » On aura l'occasion de revenir sur cette parole qui veut que, avec Dieu, tout aille bien. Nous avons le Seigneur, donc tout ira bien. Ce n'est pas si simple. Et ceux qui sont engagés dans des vies spirituelles depuis longtemps le savent. Cela ne suffit pas toujours présenter de cette manière. Pour autant, dans le fond, il y a là une parole de vérité. Dieu parle et il dit « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Il aurait pu dire le Seigneur, il aurait pu dire Dieu, il aurait pu dire « Ce que je dis, ça suffisait. » Mais il se présente de trois manières différentes. Le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Et il nous montre par là que c'est cette autorité extraordinaire qui lui permet de dire cette phrase qu'il va dire ensuite. « C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. » Donc c'est dans le retour, dans le changement de direction, c'est là que se trouve le salut. Et il ajoute « Dans le calme et la confiance que sera votre force. » Calme, confiance, retour. Ce sont là trois ingrédients essentiels pour une vie plus apaisée. Oh, cela ne règle pas les problèmes toujours de manière technique, de manière pratique. Mais remarquez que calme et confiance sont là comme étant les ingrédients essentiels d'une vie apaisée. Or, tout le monde le sait que dans le règlement des problèmes, le premier élément dont nous avons besoin, c'est d'être dans le calme et dans la paix, car ainsi les solutions peuvent germer. Sous-titrage ST' 501